Je lui ai dit, excuse-moi, la mektaba, elle est où ? Ça marche à tous les coups. Il me fait, quel mektaba ? Je fais ta librairie, ta bibliothèque, excuse-moi. Tes livres. Ah, j'ai un petit Coran, il est... Dis-moi, j'ai le Coran ! C'est le Coran. Oh là ! Pas de librairie, pas de bibliothèque. Au revoir. Ou bien, certains, ils ont le Coran, ils ont apporté du pèlerinage. J'ai encore des jeunes qui croient ça aujourd'hui. En 2014, il y a des jeunes qui partent la première fois à l'humra et le Coran qui donnent gratuit à l'aéroport. Ils croient que c'est comme s'il a reçu quelque chose qui... Vous allez me comprendre, parce que certains, ils ne vont pas me comprendre à la seconde. Le Coran, il n'y a pas mieux comme cadeau, c'est vrai ou pas ? Mais ici, je parle dans le domaine de l'aqida, il a une haute vision. C'est laquelle ? C'est le Coran de la Mecque. C'est le Coran de la Mecque, ne touche pas. Alors, tu le trouves des fois, il l'encadré, déposé dans l'armoire, mais à l'intérieur, derrière la vitre. Il a dit qu'il y a un Jumu'a pour gagner le hassanat ou le barakat, quand il est parti de la hajj, il a dit qu'il y a un papa qui le touche. 50 ans, il est témoin contre toi. Tu ne l'as pas touché. Donc, Allah, tous ces conseils qu'on donne à notre nouvelle jeunesse, vous savez pourquoi ? Et c'est le mot de la fin, incha'Allah. C'est parce que nos parents, quand ils venaient à la mosquée, ils ont écouté, ils ont entendu un tas de doros. Alhamdoulilah, ça, on a vu de nos propres yeux. Ils ont eu chaque fois, des petites doros, ça les réveillait. Mais ils le disent, ils te disent, je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire, j'ai oublié, je ne sais pas. Mais les jeunes, vous maintenant, Wallahi, aucune excuse. Aucune excuse. Minimum en français. Ça, c'est la moindre des choses. Minimum en français. Tout le monde sait lire ici, ben là. Obligatoire à l'école, comme vous le savez. Donc, ce genre de cours, vous avez remarqué l'importance capitale par rapport à ces cours-là. Ils doivent être présents dans notre vie. Allah, r'da'alikoum. J'espère, incha'Allah, que vous ferez votre possible pour revenir, alhamoukallah, vis-à-vis de ces petits ouvrages qui peuvent paraître des fois petits. Un livre, il peut paraître simple. Mais en vérité, il contient des trésors et des choses qui parlaient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pourront te sauver. Donc, Yashabab, revenez vers la lecture. Allah, r'da'alikoum. Revenez vers les cours structurés et ainsi de suite. Et incha'Allah, après la prière de l'Aïcha, on donnera, on fera une petite rencontre comme ça avec les jeunes par rapport aux questions. Vous êtes tous les bienvenus. Subhanakallahu wa bihamdik. Nashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu ilaik. Subhana rabbika rabbi l'azzaati amma yasifun. Wassalamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alameen. Inshallah, abkhayla qayyam wa biham. Assalamu alaikum.